salut à tous donc aujourd'hui pour la fin de la tour de tout noir mais c'est vraiment la fin de la faim vers que la belle purement on était passé du côté gauche à vous rappeler du côté gauche tout ce qu'il y a c'est quelque part et après on prendra le centre pour prendre une dent de trident on verra le centre donc voilà on s'il fait à sa forme d'ailleurs faudra m'expliquer comment ils font pour changer des plumes oui vous devez vous demander où est-ce qu'on forge les objets je vous montre ça ça je me rappelle par coeur non mais avant tout le temps il est le sac métrique c'est celui qui contient à l'étoile de de mars c'est quoi je sais plus c'est marceau j'ai pu faire non c'est marceau ça c'est l'étoile qu'on nous a donné à la fin du 1 repère à la fin du 1 il ya vlad qui donne l'étoile 2 je crois que c'est l'étoile de mars pas bon ce que vous rappelez au tout début du 1 on récupère les quatre étoiles dans les quatre repères là et après il ya alex qui capture tello selina et nous dit apporte nous les quatre étoiles élémentaires et nous ce qu'on fait c'est qu'on commence à lui rapporter mais ça et là il ya l'inexorable qui arrive et qui les fait fuir et du coup il nous restait une étoile et à la fin du 1 on leur donne l'étoile donc je crois que c'est l'étoile de mars enfin c'est vlad qui l'a passé à peu près du coup à l'éleveur en position de l'étoile de mars voilà c'était un petit rappel et voilà dans central donc oui l'étoile alors je sais pas si mars je crois à l'embalancé l'étoile d'exécuter l'étoile de mars on l'a pas à moi l'étoile de mars c'est peut-être c'est la mandat une sac de la veille alors qu'on quitte cet endroit voilà on a pris une des dents du trident il y en a trois bien sûr c'est monstre à courge bien on savait quoi on récolte une patale non avec une foule fourche donc ouais de connerie là on peut y à quoi servent ces trois dents là on va tous les forges et pour créer un trident c'est parce que vous l'avez pas déjà dit d'ailleurs en pays je m'arrête au fur et ouais le trident qui permettra de passer à l'émurier en fait c'est qu'on n'a pas le trident on peut pas passer parce que il ya un bosse qui nous bloque la route et qu'on ne peut battre que si on a le trident vous verrez qui sait il est pas connu de toute façon je crois que je vous l'avais déjà dit ah oui j'avais raconté une grosse connerie et je vais dit que je lâche pas le maître au fond en fait je peux pas encore parce que alors alors oui vous expliquer donc ici il a gagné à l'âme non si ouais ici il ya l'âme donc c'est là où on se fait franguer les trucs et le maître à propos ici il faut passer par là tac 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 ça devisez bien et on arrive à au machin sauf que là c'est bloqué par des petits rosses et vous voyez donc on peut pas encore y aller au bateau maintenant ouais ce combat parce que bon quand j'essaie de me oula quand j'essaie de me barrer si ça loupe ça ne fait que de perdre du temps à mon combat autant combattre en plus j'experts un peu je gagne un peu de prix la vie donc oui il ya l'âme je vous ai dit oui c'était ouais bah c'est là où il changement voilà on en a fini pour la tour du combat là vous allez me dire mais comment c'est prendre un truc de trident machin c'est tout simplement que de toute façon on est obligé de venir à la tour de toundra pour avoir la synergie explosée il se balade au bout d'un moment on tombe dessus voilà où partout on peut aller une fois qu'on est tombé dessus et qu'on obtient la synergie exploser ben c'est la synergie et pour libérer le gros chez qui retient le mât du bateau voilà après il suffit de continuer à l'aventuré au passage forcément on prend le morceau du trident bon là c'est au stade du jeu après la fois qu'on a fait le jeu même si on a récupéré ça on sait pas à quoi il sert encore de toute façon je crois pas qu'on puisse le jeter donc bon bah non c'est mon bras on va continuer de passer comme on va aller la merde oh merde des empoisonnés tout à l'heure dire que tout à l'heure j'ai dit que je vais arrêter de plus bon bah ils vont souffrir on 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 Voilà, un petit vérifier. Oh putain, j'ai oublié de leur passer ça, ouais. J'ai oublié de leur jouer ça, en plus. C'est pour ça que l'a éperifé, en fait. Et là, on va aller, on va retourner à machin, à l'après, vu que maintenant on peut libérer le bateau. Donc on pourrait aussi récupérer les deux autres morceaux de trident et aller directement voir la femme qui nous assemble trident. Mais c'est pas logique. Parce que bon, bien sûr, on gagnerait du temps. On n'a pas besoin de repartir, récupérer les deux morceaux de trident et revenir. C'est pas logique, parce que là, on n'est pas censé savoir où sont les deux autres morceaux de trident, à quoi ils servent, etc. Donc je préfère d'abord vous montrer ça. Surtout que depuis quand même pas mal de vidéos, j'ai fait que des donjons et je n'ai pas encore montré d'avancer dans l'histoire, les phases narratives, tout ça. Donc je préfère continuer l'aventure avant de prendre les autres morceaux de trident, histoire de faire une petite coupure avec des dialogues, quoi. C'est bon, quand il n'y a que des combats et tout, c'est sûr, en fait, en fait, je n'en ai pas rien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ah, j'avais bien équilibré les persos, là. J'ai bien mis chaque perso sur le bon ennemi. Voilà. Ah, et voilà. Alors ça, c'est le bateau qu'on doit réparer. Par contre, on est obligé de faire tout le tour pour attendre à la froid. Voilà. Donc, ouais, du coup, je ne peux pas aller à Taopo directement. Enfin, pas tout de suite, je veux dire. Du coup, j'ai toujours un jean de machin qui manque pour Vénus. Donc, du coup, je verrai toujours ça sur moi, comme en fait. Est-ce qu'il y a un en-d'où est-ce que ça ? Ouh là, un, un 6. Un, quand même, déjà. Alors, déjà, première chose, on va... Et alors, je vous rappelle, Biggs était en prison, là. Vous vous rappelez de ça ? Donc, Biggs est... Non, Briggs, pas Biggs. Je confonds avec les facettes, là. Donc, Biggs était en prison. Donc, oui, c'est pas ce qui s'est passé, hein, depuis qu'il est en prison. Donc, il n'est même pas au courant qu'on a un bateau, rien. Parce qu'à la base, nous, on voulait réparer ce bateau pour le prendre, tu vois. Mais qui nous en manquait, hein. Maintenant qu'on a le bateau de pierre, ce qui est bien mieux, d'ailleurs. Donc, on va enfin pouvoir réparer le bateau. Vu que j'ai fait déjà le 3 quart du boulot, ça va pas être très long, hein. Il faut que j'atteigne ce putain de rouché, là. Ah oui, alors on peut pas l'atteindre par là, c'est vrai. Par là, peut-être. Non plus. Si. Et voilà, on a une petite exposé. Et voilà. Le bateau est libéré. Ensuite. Hop. Là, ils peuvent enfin redresser le mât. Alors lui, c'est le fils de Brick, c'est de... Ah voilà, Yoro, il s'appelle. Comment elle comprend ce qu'il y a, ça va ? Lui aussi. Voilà. Et voilà, le mer. On va bien que les... Les gens parlent comme ça dans la vraie vie, quoi. Le caillisseau, t'es tout. Mais comment il arrive à le voir d'ici, alors qu'il y a le bateau dans son angle de vue, là ? Oh bon, c'est fou. Il y a eu, il s'en m'a. Oh bon, c'est fou. Il y a eu, il s'en m'a. Il y a eu, il s'en m'a. J'espère qu'il y a du caviar, quand même. C'est la même des choses. Putain, il n'y a même pas de télé. C'est quoi, c'était de la noire de mer, en fait ? Non, j'écoute. En fait, c'est un gros... Un gros... Connard. C'est drôle. Je ne comprends rien, mais c'est pas grave. Comment on va rejeter une conversation ? Ah oui, vous croyez que ça allait se passer aussi facilement que ça. Et moi, je suis plutôt content que ça arrive, ou je ne vous expliquerai pas pourquoi. Voilà, donc Brix est barré avec les pirates. C'est con, ça met la musique de combat de Lina. Comme par hasard, le maïs est réparé plus au moment où le gars, il s'échappe de prison. Ah ben, il a demi-tour, gros, il n'est pas grave. Il est vraiment pire de qu'il soit. Il n'a rien d'un pire, attends. Il nous utilise, ce salaud. Hein ? C'est qui qui prend du service à l'autre, ici ? Vous avez commencé un batteur. Alors déjà, il nous utilise pour libérer le bateau. Qui est revenu à Madras normalement. Alors qu'il le garde pour lui. Alors ensuite, il nous a remercié chez lui pour nous remercier. Et puis, il veut qu'on... On a cherché... Oh merde, je fais oui, ça ne fonctionne pas. De toute façon, les réponses ne changent rien dans le scénario, d'un petit peu. Donc voilà. C'est peu de vision. Juste histoire de voir s'il y a fait des petits ports de bonheur, des... Ah ! Bon, ça je m'en taffe, là. Voilà. Donc là, on espère que Briggs va... Voler le voilier. Pour donner une bonne leçon au maire, là. Ça prendra à être égoïste. C'est ce qui va se passer, bien sûr. Voilà, trois morts. Non, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce que tu peux ? Quatre, cinq, six. C'est même pas le leur, mais bon. Non, ils ne sont pas au camp qu'on a un bateau. Non, ils ne sont pas au camp. C'est même pas le bruit. C'est un bateau. C'est un bateau. C'est un bateau. C'est un bateau. Oh, c'est tout ? C'est nulle. Je sens taf. Ouais, ça fait un peu gamin ça quand même. Et ce qu'il sait pas, c'est qu'un yéti. C'est très rancunier. Non mais là qu'il profite bien de sa vie de famille, parce que je vais revenir chez lui à la prochaine vidéo. Il va botter le cul, il va rien me comprendre. Quand il est chaud. Il fait des curling. Le gars il fout rien, il prend rien et il engueule tout le monde quoi. C'est vraiment un gros salaud quoi ça. Voilà, donc on va s'arrêter là, sur une preuve que le merde soit un gros con. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz